Salut c'est Sorsaliste, aujourd'hui voici un nouveau cours de japonais, le 52e déjà et le 8e sur le vocabulaire. Aujourd'hui nous allons parler de Aïsatsu, allons-y ! Alors je vous disais le 8e de vocabulaire, sachez qu'il y a des playlists qui sont créées donc vous pouvez voir dans la barre de description des liens avec tous les cours de japonais de manière générale mais aussi tous les cours uniquement de vocabulaire, uniquement de grammaire, uniquement de présentation de soi-même, etc. Donc n'hésitez pas à vous y référer, ce sera plus pratique pour vous. Donc aujourd'hui nous parlons de Aïsatsu, avec des kanjis très particuliers qui sont utilisés quasiment que pour Aïsatsu. La traduction la plus proche c'est plutôt salutation, sachant que ça nous provient du zen, c'est plutôt un ensemble de règles de politesse. En gros c'est pour telle situation, tel mot ou telle expression est utilisé, c'est poli de dire ça, c'est de bon ton d'utiliser cette salutation. Donc voilà, de manière générale on dit salutation. Alors, premier Aïsatsu, qui est très utilisé, nous mangeons tous les jours, n'est-ce pas ? Eh bien, pour se souhaiter bon appétit, bonne dégustation, en japonais on dit Itadakimasu, 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 6 syllabes, mais vous vous souvenez qu'il y a toujours une petite voyelle muette. A la fin vous ne dites pas Itadakimasu, mais Itadakimasu, Donc moi j'ai traduit bonne dégustation parce que voilà, c'est plus poli de dire qu'on déguste bien, mais en gros c'est ce qu'on va dire avant de manger. Et on se le dit de manière générale, même quand on est tout seul, on se le souhaite à soi-même quoi, Itadakimasu. Voilà, donc ça c'est avant de manger un repas, après avoir mangé un repas, on dit Donc ça c'est, je vous l'ai traduit par merci pour ce repas, mais en gros comme je vous l'ai dit Aïsatsu c'est plutôt à telle situation donnée on dit quelque chose, donc là c'est après un repas. Donc ça vaut aussi bien pour quand on vient de finir de manger, on dit Ou alors quand quelqu'un nous invite à manger justement nous paye le repas, on lui dit Ou encore on sort du restaurant, on vient de finir de manger On le dit au serveur, au cuistot, enfin au cuisinier et tout ça On dit Gochisosama deshita Et eux l'interpréteront comme un merci pour ce repas Merci d'avoir bien préparé à manger, merci tout court quoi. Mais ce qu'il faut surtout comprendre c'est La situation c'est je viens de finir de manger Je dis Gochisosama deshita Donc ici faites bien attention, allongez bien le O Gochisosama deshita Des fois on peut dire aussi juste Gochisosama Gochisosama Donc à chaque fois je vais vous dire Ce qui est le plus poli A dire dans une situation, dans toutes les situations données Et puis après dans un contexte un peu plus familier On va juste dire Gochisosama Ensuite Quand il vous arrive quelque chose de bien Quand vous avez envie d'exprimer de la gratitude Que vous voulez remercier Vous dites Arigato gozaimasu Arigato gozaimasu Donc souvenez-vous je vous avais fait des vidéos sur 10 manières de dire bonjour, 10 manières de dire au revoir Je crois que j'ai même fait 30 manières de dire au revoir J'avais aussi fait 10 manières de dire merci Là c'est une des manières de Mais c'est très bien de le retenir parce que Pour n'importe quelle situation vous n'aurez jamais faux En disant Arigato gozaimasu Dans un contexte plus familier, plus casual Avec des amis par exemple Vous pouvez juste dire Arigato Donc attention ici Vous allongez bien le dernier O Arigato Et vous ne dites pas Arigato Mais Arigato Arigato Donc n'oubliez pas Moi j'utilise la norme Hepburn Pour romaniser les hiragana Enfin bref la transcription japonaise C'est celle que je vous recommande Parfois vous pouvez voir écrit Arigato Avec un U à la fin en gros C'est pour modéliser le dernier kanji U Mais qui est là pour allonger le O Donc ne dites pas Arigato Mais Arigato Pour ça se référer à ma playlist justement Sur la prononciation japonaise Si vous voulez vous faire comprendre C'est hyper important de bien prononcer Ensuite Quand quelqu'un vous a dit Arigato gozaimasu Quand quelqu'un vous a exprimé sa gratitude De quelque manière que ce soit Vous pouvez répondre Donc en français Ce qui arrive souvent C'est qu'on dit Oh de rien Ou alors si vous êtes très poli Comme moi vous dites Je vous en prie Ou alors y'a pas de quoi En gros c'est la situation Comme je vous dis Aïsatsu c'est vraiment par rapport à une situation Je dis quelque chose La situation c'est Quelqu'un vous exprime de la gratitude Vous vous lui répondez quelque chose Vous lui répondez Ou alors vous pouvez répondre Plus simplement Donc Pour rappel ça veut dire non Là vous dites deux fois non non Là c'est vraiment pour dire Ah mais non Y'a vraiment pas de quoi C'est normal Y'a rien De rien Ou alors parfois Des fois on dit juste Ensuite Quand vous partez de chez vous Et qu'il reste quelqu'un à la maison Voir même Des fois même s'il reste personne dans la maison Vous le dites quand même Vous le dites pour la maison Enfin la situation donnée C'est Vous partez de chez vous Vous dites Donc prononciation prononciation Vous retenez Y'a le petit sou pour dire C'est pas Mais Littéralement C'est Je vais Je reviens Je vais Et je vais revenir en gros Parce que Bah c'est chez vous Donc La situation c'est que vous partez Mais que vous allez rentrer ensuite Voilà Vous prévenez en gros Que vous partez de chez vous S'il y a quelqu'un Qui est à la maison Et puis Qui a Reçu le Iittekimasu La situation Donc c'est Je vais répondre à Iittekimasu Je dis Itterashai Itterashai Là je traduis Passe une bonne journée Mais c'est vraiment juste Pour répondre à la situation Quelqu'un s'en va de la maison Et a utilisé le Aisatsu approprié Moi j'ai utilisé le Aisatsu Pour lui répondre Itterashai Itterashai Passe une bonne journée Vas-y Part et reviens Enfin voilà J'ai entendu que tu partais Ensuite La personne qui est partie Rentre à la maison Cette personne dit Tadayma Modorimashita Littéralement Tadayma C'est maintenant Tout de suite Modorimashita Je suis rentrée Rentrée au passé Donc je vous ai fait Les conjugaisons Enfin Pas les conjugaisons Mais la grammaire Sur les verbes Et donc là Modorimashita C'est au passé Vous vous souvenez Les gestes Tac 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 Voilà Modorimashita Je suis revenu Je suis rentrée Maintenant Je suis revenu Je suis rentrée A présent Et Ce que On utilise Le plus En fait C'est le raccourci De cette expression On dit même plus Modorimashita Pour dire Je suis rentrée En fait On va utiliser juste Tadayma Donc Si on le prend Littéralement Ça fait bizarre Ça veut juste dire Maintenant Tout de suite A présent Mais Comme C'est un aisatsu Qui est utilisé Dans cette situation précise On sait en fait Ce que ça veut dire Donc On rentre chez soi On dit Tadayma Alors Du coup La situation Soit il y a quelqu'un Dans la maison Moi je rentre Je dis Tadayma Soit même Il y a personne Dans la maison Mais moi je suis Dans la situation Je rentre chez moi Je dis Tadayma Si jamais Si jamais il y a quelqu'un Qui est à la maison Et qui reçoit Le Tadayma Cette personne Va répondre Par un aisatsu Va répondre Okaeri nasai Là je dis Bienvenue à la maison Mais en gros C'est Ah j'ai entendu Que tu es rentrée Bon retour à la maison Bienvenue à la maison Salut Voilà Okaeri nasai Là vous voyez Qu'il y a le kanji Kaeri Justement pour dire Être rentrée Être rentrée chez soi Donc là C'est la forme polie Okaeri nasai Quand on est plus proche Justement parce qu'on est à la maison Par exemple avec sa famille Ou alors Même si On est dans la maison Mais c'est pas chez soi Par exemple Je suis Une amie Et puis Je suis chez quelqu'un Voilà Et La personne Qui habite ici Rentre Je vais lui dire aussi Okaeri Voilà Donc Okaeri nasai Okaeri Okaeri Ensuite La situation est Je vais dormir Ou quelqu'un va dormir Je vais lui dire Bonne nuit Pour ça on dit Oyasuminasai Oyasuminasai Alors ça va aussi bien Pour Je sais pas moi Par exemple des parents Qui vont border un enfant Oyasuminasai Ou alors On est Genre soirée pyjama On va tous s'endormir On se dit tous mutuellement Oyasuminasai Donc là Forme polie Oyasuminasai Et puis Plus Casual Entre nous Entre potes Entre copines On va dire Oyasumi En famille aussi Oyasumi Oyasumi Et puis Donc dans les Aisatsu Il y a aussi Ohayou gozaimasu Konnichiwa Konbanwa Donc là c'est Dans toute la liste Que je vous ai déjà fait Dans les précédentes vidéos Sur D'une manière de dire bonjour D'une manière de dire au revoir Etc Etc Et aussi Donc ça C'est tout ce que vous avez déjà l'habitude d'entendre Avec toutes les vidéos que je vous ai faites précédemment Ça fait partie aussi des Aisatsu Ça fait partie de ce que normalement vous avez intégré naturellement Hein ? N'est-ce pas ? Hein ? N'est-ce pas ? Et qui font partie justement de ces formules de politesse Très très important de connaître ces formules de politesse Si vous ne les connaissez pas Sachant à quel point le Japon est un pays Avec des gens très polis Et ben C'est pas terrible de pas être poli quoi Donc voilà Très important pour ce cours Et maintenant c'est à vous de jouer version sans réponse Donc je vais vous dire Comment est-ce qu'on dit tel mot Et vous me le dites en japonais Ok ? Alors comment dit-on salutation ? En gros c'est l'objet du cours J'ai dû le dire au moins 20 fois Comment dit-on bonne dégustation ? Donc là dans la situation avant de manger Qu'est-ce qu'on dit après manger ? Qu'est-ce qu'on dit après manger ? Version plus casual Plus familier Je cherchais le mot en français Comment dit-on merci ? En forme polie Et en forme plus familière Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui nous a remercié ? Donc le haïsatsu bien poli Ou encore une autre manière de dire Plus simple Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on part de chez soi ? Et qu'est-ce qu'une personne répond quand quelqu'un part de chez soi ? Qu'est-ce qu'on dit quand on rentre chez soi ? Donc forme polie et forme plus familière Qu'est-ce qu'on dit à une personne qui rentre chez soi ? Forme polie et forme plus familière Qu'est-ce qu'on dit pour souhaiter bonne nuit ? Quand quelqu'un va dormir Forme polie et forme plus familière Et maintenant c'est à vous de jouer version sans réponse Alors comment dit-on salutation ? En gros c'est l'objet du cours J'ai dû le dire au moins 20 fois Comment dit-on bonne dégustation ? Donc là dans la situation avant de manger Qu'est-ce qu'on dit après manger ? Qu'est-ce qu'on dit après manger ? Version plus casual Plus familier, voilà je cherchais le mot en français Comment dit-on merci ? En forme polie et en forme plus familière Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui nous a remercié ? Donc le haïsatsu bien poli Ou encore une autre manière de dire Plus simple Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on part de chez soi ? Et qu'est-ce qu'une personne répond quand quelqu'un part de chez soi ? Qu'est-ce qu'on dit quand on rentre chez soi ? Donc forme polie et forme plus familière Qu'est-ce qu'on dit à une personne qui rentre chez soi ? Forme polie et forme plus familière Qu'est-ce qu'on dit pour souhaiter bonne nuit ? Quand quelqu'un va dormir Forme polie et forme plus familière Alors c'est super facile non ? C'est un cours super important mine de rien Normalement on devrait toujours commencer un cours de japonais Par apprendre ses haïsatsu Après c'est vrai que Apprendre les règles de politesse et tout ça Peut-être que c'est un peu barbant et tout ça Mais c'est quelque chose qu'on utilise tellement tout le temps Tout le temps et même vous en fait Si jamais vous vous dites que vous allez au japon mais pas forcément pour pratiquer Vous allez l'entendre sans arrêt Ou alors si vous regardez des animés, des dramas et tout ça Vous l'entendez sans arrêt Vous attrapez ces petits mots, ces petites expressions Paf, vous savez exactement quelle est la situation Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit Oh trop bien, bravo, bravo Trop facile Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu Ah mais attendez, je vous disais Donc il y a des playlists Mais aussi il y a des cours de japonais Très régulièrement maintenant Donc chaque jour à 18h sur ma chaîne une nouvelle vidéo Et les vidéos sur le japon et le japonais C'est le mardi Donc rendez-vous dès mardi prochain pour une nouvelle vidéo sur le japon Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz